Salut, c'est Kaskul et aujourd'hui on est sur Red Card. C'est la première fois que je fais un jeu sur Xbox, la Xbox de première génération, donc la Xbox. En réalité, je suis sur la Xbox 360, mais il se trouve que mon jeu est compatible avec la 360. Et comme je n'ai pas gardé ma Xbox, mais que j'ai gardé le jeu, je peux quand même encore y jouer, mais ça c'est bien. Alors, moi je n'aime pas trop les simulations de foot, c'est pour ça que j'ai déjà fait des vidéos sur Nintendo World Cup, par exemple, que j'aime bien, mais vraiment mon jeu de foot préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Pour moi, mieux que World Cup, mieux qu'Adidas Power Soccer, c'est Red Card. Alors, il est sorti, si je ne me trompe pas, en PS2 et en Gamecube sous le nom Red Card 2003. En Xbox, il s'appelle simplement Red Card. Si je ne dis pas de conne... Enfin, je sais que le mien s'appelle Red Card, pour les autres, je ne suis pas sûr. Il est sorti en 2002. Et il est bien. Donc, on voit qu'on peut choisir son équipe d'abord en choisissant le continent, parce qu'on est d'accord que l'Amérique du Sud, ce n'est pas un continent, pas tout seul, il est dans les deux morceaux. Mais donc, on choisit la région du monde, et ensuite, on peut choisir le pays. J'ai encore une sauvegarde, parce que j'y ai rejoué il y a quelques années. Mais comme je dis, il y a quelques années, c'était il y a peut-être 5-6 ans. Donc, j'ai déjà débloqué une ou deux équipes. On verra ça après. Je pense que j'ai débloqué les pingouins et les militaires, mais il y en a bien d'autres. Donc, il y a tout un tas d'équipes nationales. Là, je vais prendre la Belgique, parce que moi, je suis belge. Il y a tout un tas d'équipes nationales, mais il y a aussi des zombies, des matadors, des pingouins, des aztèques, des singes. L'équipe de militaires, que moi, j'aimais bien, surtout pour leur stade, puisque le stade des militaires, c'est un porte-avions. On verra ça après, je ne vais peut-être pas jouer dessus, mais on va le voir. Voilà, il est là, le porte-avions et le pôle sud, où on se bat sur un glace, où on se bat, c'est un jeu de foot, mais bon, on va se battre quand même. Sur un glacier, voilà. Donc, je vais prendre un stade classique, je pense que ce sera peut-être plus... Je ne sais pas, je vais prendre un stade classique, on s'en fout. Et il faut que j'essaie de me rappeler, parce que comme je l'ai dit, j'ai joué il y a déjà 5-6 ans, voire peut-être plus. Donc, je ne sais plus. En plus, à l'époque, en Xbox, on avait la touche blanche et la touche noire, qui ont disparu, qui ont été remplacées par LT et RT. Il va falloir que je réessaye un petit peu toutes mes touches, pour dire de voir qu'est-ce qui fait quoi. On voit que là, déjà, c'était super agréable, on a les commentaires en français, et on a les vrais noms des joueurs, donc ça c'est vraiment super chouette. Et voilà, c'est parti. Oui, alors, en réalité, je recommente une vidéo que j'ai enregistrée à l'avance, puisque j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Donc, je me suis dit, pour ne pas redéménager tout mon matos, je vais simplement reparler par au-dessus, mais bon, ça ne devrait pas gêner. Là, j'essaye de me rappeler des touches, on voit, donc là, il y a la petite tesquipe, je me suis fait un petit peu tacler. On voit qu'il a utilisé une dose pour me tacler, puisque le tacle était jaune. Donc là, je vais juste essayer d'avancer un petit peu. Comme je disais, je teste tout ça, les touches, pardon, la passe longue, la passe courte. Voilà. Après, je ne suis pas obligé de parler tout le temps. Là, c'était avec Y, c'est un petit coup de poing, un petit coup d'épaule, je ne sais pas, on ne voyait pas bien. Alors, là, c'était un petit peu loin, j'ai été un petit peu préventu. Alors, l'arbitre est réglé pour siffler à 50%. Il est mis à la moitié, c'est le réglage de base. Après, si on met l'arbitre KO, ça peut arriver, un accident a vite arrivé. On peut y aller à fond, il siffle rapide, évidemment. D'après, il se réveille. Effectivement, il y avait faute, c'était un tac un petit peu violent de la part de Franck. Allez, je tire en haut à gauche. Ou pas, ou pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà. On récupère, on essaye les esquives, mais ça ne fonctionne pas. Là, j'avoue que c'était un petit peu appuyé, même si l'arbitre ne le voit pas. Ça aussi, c'était appuyé, là, non ? Sur l'arbitre. Là, il vient de booster sa course, donc ça lui permet de faire un petit spin. Lui, c'est Zidane, je le reconnais, même de dos. Non, non, là, je pense que je me suis trompé de touche. Je ne devais pas tirer de là. C'est-à-dire que je vais essayer de booster, à mon avis, mon tir. Bon, là, il a été beaucoup boosté. Non, je me suis pris un tac. Je n'ai pas fait trop gaffe à ce qu'il s'est passé, j'avoue. Voilà, voilà. Là, j'ai boosté le tac. Et on voit que quand on booste, au lieu de taper bien au niveau des jambes, il est déjà plus au niveau du menton. Ça fait un petit peu plus mal, le joueur met plus de temps à se relever. Mais du coup, je n'ai plus suffisamment de puissance pour booster un coup. Mais ça remonte assez vite, on voit la barre, là, elle est dans la zone 3. Là, je vais essayer de centrer et de tirer, mais non. Il n'est pas mauvais, le Barthez, au goal. On verra que mon gardien est moins bon. Enfin, je trouve, c'est mon avis. Là, je l'ai un peu poussé, mais ce n'était pas boosté. Là, je suis rechargé à fond, j'ai 4 doses, je vais tenter un truc, je pense. J'essaie juste de me placer, parce qu'en réalité... Voilà, je laisse le réveil. Et il l'a arrêté. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis trompé de tout, je suis encore au lieu de tirer, j'ai fait une part. Non, très grave. En réalité, le super tir dépend de notre position sur le terrain. Après, je vais essayer d'en faire un, parce que c'est un que j'aime beaucoup, en étant deux au but. Parce que du coup, il fait un retourné acrobatique que j'aime pire. Donc parfois, il faut se rappeler des positions pour faire le tir désiré. Mais avec l'habitude, ça allait tout seul. Là, maintenant, je ne saurais plus le faire, je ne me rappelle plus du tout. Mais à part celle où j'en ai deux deux, évidemment, ça c'est facile. On entend le supporter qui chante. C'est quand même super bien fait, moi, je trouve, pour un jeu Midway, quoi. Moi, Midway, chez eux, j'aimais bien aussi NFL Blitz. Ça, je trouve que ça peut être dommage que le gardien le rattrape. Parce que je trouve que ça claque. Donc, chez Midway, moi, j'avais NFL Blitz, un jeu de football américain, assez violent aussi, où on voyait les joueurs, ça changeait de mode de caméra quand on fracturait quelqu'un. Et on voyait son os se briser, c'était plutôt sympa. C'était sur Dreamcast et sur Xbox aussi, si je me rappelle bien. Voilà, c'était un tir normal. Par contre, là, il ne l'a pas rattrapé, bizarrement. Après, le niveau de difficulté, là, il me semble qu'il est en amateur. Il est à un niveau assez bas. En ayant pu jouer depuis longtemps, je n'ai pas fait le foufou. Puis là, l'intérêt, c'était quand même de montrer un petit peu les super-tirs. On est d'accord. Voilà, il vient de se relever. Donc, on voit qu'il met un petit peu de temps, parfois, pour se relever après un tac. Je dis un tac, mais en réalité, c'est un missile de kick, en fait. Allez, on essaye. Je n'ai pas assez de doses pour booster un tir. On a deux types d'esquive. On s'est sauté avec le ballon pour éviter un tac. Et on sait faire une tour d'esquive, comme ça. On fait un petit tour pour éviter une plus de balles. Voilà, voilà. Pour l'instant, c'est 2-0. Ça ne se passe pas trop mal, mais je vais en encaisser en 2e minute. Allez, on est brutal. En fait, c'est assez stratégique dans un sens, parce qu'on se dit, j'ai envie de faire un tac l'appuyé pour avoir plus de chances de récupérer le ballon et d'immobiliser le joueur. Voilà, il marque, c'est très facile. Comment je vais dire ? Quand on fait un tac l'appuyé, donc on sait que l'adversaire va rester au sol plus longtemps. Mais d'un autre côté, on a envie de garder ses doses pour pouvoir tenter un super tir. Donc c'est un peu... Je passe tout le monde et là, c'est le pénalty. Là, le buff, c'est vraiment un bouvin. Il n'a pas changé. Là, je tire en haut à gauche, mais il va la rattraper quand même. Ouais, je vous dis, il n'est pas mauvais, par contre. Je parle dans le jour, je ne juge pas. Ouais, ce petit super tir. Celui-là, il ne l'a pas eu. Il était beau. Par contre, moi, je le trouve beau. En même temps, c'est moi qui le trouve. Allez, c'est reparti. On est violent. Ah, j'ai raté. J'ai frappé l'arbitre. On a vu, l'arbitre est au sol. Vite, l'arbitre est au sol. Profitez-en. Peut-être qu'au lieu de me concentrer sur l'arbitre, j'aurais pu faire attention à ma défense. Ce n'est pas grave, du coup. Du coup, c'est moi qui ai fait le centre. Allez, un petit effort. Je ne me rappelle plus du tout de ce qui se passe. Je sais que je vais retenter un autre super tir dans une autre position. Ça, c'était... Ouais, là, c'est carton rouge, monsieur la boeuf. Elle lui a clairement fait comprendre son opinion en lui attribuant un carton rouge. Il tente sa chance de loin. Une deuxième repasse. Non, 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 il rattrape tout. Il rattrape tout, presque. Belle prise de balle du gardien. Aujourd'hui, c'est son match. C'est son match. Les commentaires, ils étaient chouettes. Moi, j'aime bien quand même le mec qui dit ce qu'il n'y aura pas à foutre. Non, je ne sais pas. Mais là, j'ai appuyé un peu. Ça devient chaud, donc je vais peut-être booster... Non, même pas. Je vais récupérer, tranquille. C'était propre. Là, il a boosté. Tracé. Allez, il faut lui reprendre. Il ne faut pas laisser se dédainterer, les gars. Bon, allez, on est reparti. On va tenter un super tir. On va tenter peut-être des esquives, aussi. Jusqu'à la surface. Jusqu'à la surface. Jusqu'à la surface. Jusqu'à la surface. Les français reprennent la possession. Les français reprennent la possession. Il donne un petit coup. Repris d'un amorti de la poitrine. Voilà, ça s'est récupéré. C'est comme ça qu'on joue, les gars. Pour moi, ça, c'est un switché de musique, pour ceux qui suivent un petit peu de catch. C'est pas du foot, ça. C'est pas propre. Oh là 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 là. Ça s'était net. C'est bon, on tacle beaucoup, il me semble, là-bas. Je pense que c'est l'occasion de tester, là. C'est joli, ça. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est à la Matrix. Moi, ça me rappelle un petit peu une scène du début de la première Matrix. On est à 82 minutes. Je suis en tête. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je ne suis pas chargé, donc je vais peut-être juste tomber une frappe. Ouais, mais c'est raté. Là, j'ai boosté le tackle. Donc, il est plus long. Beaucoup plus dangereux. Il tire et il marque. Une frappe normale. Elle était bien placée. Oui, oi, 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 oi. J'ai mal pour lui, franchement, j'ai mal pour lui. Enfin, ça a l'air d'aller, il est debout. Rencontre serré, c'est quand même 4-2. Voilà, c'est terminé. Donc, voilà, Red Card, un jeu que, franchement, mon jeu de foot préféré, je le trouve vraiment chouette. Après, là, comme je vous l'ai dit, je n'y ai pas joué depuis longtemps, je n'ai plus la maîtrise que j'avais avant. Mais quand on maîtrise bien le truc, on fait des matchs de folie. Surtout contre les équipes spéciales qui sont en violette. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, si vous en voulez d'autres sur Red Card, n'hésitez pas, demandez. Allez, salut.